bonjour tout le monde wilfrid nancy s'installe à l'instant bonjour will j'espère que tu vas bien on a une première question pour toi frédéric du chenot de la presse oui bonjour wilfrid il manque plusieurs joueurs au camp pour différentes raisons il en a manqué plusieurs pour différentes raisons qu'on connaît mais quand j'ai discuté avec olivier il ya quelques semaines il me disait qu'en contrepartie ça avait comme effet avec la part de nombreux jeunes pendant le camp ça avait comme effet d'apporter un enthousiasme et un engagement une énergie qui avait pas vu l'année passée vous qui en êtes à votre sixième je crois quand avec l'équipe où le situez vous celui-ci par rapport au précédent ce chapitre là en termes d'énergie d'engagement des joueurs et en sous question si vous pouviez en identifier un ou deux que vous trouvez qui se démarquent vraiment positivement depuis les quatre semaines du camp merci par rapport à la question finale je n'aimerais pas de nom parce que j'ai pas envie de mettre les joueurs en avant mais la chose que je peux dire c'est que les les joueurs progressent bien les jeunes progressent bien moi ce que j'aime bien voir c'est que les quand les jeunes arrivent au début ils sont tout timide ils ont du mal un peu à s'exprimer à certains moments et là maintenant ils sortent un peu de leur zone de confort et donc il ya des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ce soit sur les concepts de jeu sur la vitesse du jeu surtout donc c'est ça qui est le plus important donc il ya une progression au niveau des jeunes de ce côté là et après par rapport à l'énergie oui bien sûr il ya eu c'est la première fois qu'il ya un groupe aussi jeune donc donc là on le savez c'est en connaissance de cause donc ça amène cette énergie là et en même temps ça amène aussi en contrepartie de la patience lorsque dit qui dit énergie qui dit envie de bien faire qui dit jeûne dit aussi à certains moments précipitation et donc du coup ça peut amener un peu de frustration par rapport aux joueurs qui sont un peu plus vieux et donc ce qui est intéressant c'est que justement les joueurs qui sont plus vieux qui se concentrent sur la tâche sur la par rapport à ça et donc du coup on peut avancer ensemble mais mais ce qui est intéressant de voir c'est la dynamique qui peut y avoir effectivement entre entre les plus vieux et les plus jeunes donc que ce soit dans les deux sens que la landry rds merci patrick bonjour wilfrid vous avez peut-être quelques gars qui viennent de terminer un mandat avec l'équipe nationale que ce soit canadienne ou américaine au mexique et puis en floride je me demandais dans une année où vous aurez si peu de match préparatoire quelle importance accordes-tu à ce que tu peux voir d'un joueur en situation de match quand tu es appelé en sélection par les décisions que tu auras à prendre dans le futur par rapport à la composition de ton groupe et tout ça très bonne question c'est sûr que c'est pas évident on a la réalité c'est que on le savait depuis le début par rapport au règlement que l'on devait respecter donc on s'en doutait qu'on allait avoir un peu moins de match effectivement le fait d'avoir que que ces deux matchs là c'est pas évident pour par rapport à la construction à la cohésion de l'équipe donc du coup effectivement je regarde beaucoup les matchs internationaux pour voir un peu qu'est ce que les joueurs sont sont capables de faire dans certaines situations mais après il faut je pense avec des pincettes parce que chaque entraîneur demande quelque chose de spécifique moi ce qui m'intéresse c'est de voir un peu le comportement l'attitude avec le ballon sans le ballon et surtout physiquement où ils se sentent et donc donc voilà après j'essaie de de l'objectif ça va être quand je vais les retrouver ben d'essayer de de prioriser de prioriser ce que l'on veut mettre en place parce que faut savoir que quand on fait les matchs quand on a plusieurs matchs on est graduel en termes de rotation au niveau des joueurs et puis bon là on aura pas beaucoup de temps tout simplement donc du coup je vais être obligé de m'ajuster mais on est conscient on a des idées en place et le fait de travailler sur des choses bien précises ça va nous aider par la suite mais c'est sûr que c'est pas c'est pas l'idéal mais on le savait déjà pour les équipes canadiennes c'est comme ça Raphaël Doucet 91.9 sport merci Pat bonjour Wilfrid quand on passe d'adjoint à entraîneur chef ça demande une adaptation ça demande une adaptation avec tes adjoints ça demande une adaptation également avec les joueurs est-ce que tu te sens maintenant après quelques semaines de camp d'entraînement parfaitement confortable Wilfrid dans ton rôle en chef j'adore je peux pas être plus clair que ça j'adore je prends énormément de plaisir c'est je me rends compte que la beauté de ce métier là c'est quand on a quelque chose la différence qu'il y a quand on est adjoint et quand on est coach en chef c'est quand on est adjoint on propose des idées à l'entraîneur l'entraîneur il prend ou il prend pas en fonction de son ressenti en fonction de sa journée en fonction de comment il sent tandis que quand on est entraîneur ben on a une idée et on la met en place et on collabore bien entendu avec le staff et on explique pourquoi on veut faire ça donc du coup moi c'est ce qui me passionne et donc j'avoue que sur ça je je m'éclate et je suis content aussi du staff que j'ai parce que on a on a une bonne proximité ils sont compétents et il y a beaucoup de discussions pour qu'on arrive sur le terrain pour qu'on soit sur le même page je n'invente rien mais ce que je veux dire par là c'est que je on prend énormément de plaisir à à essayer de faire comprendre des concepts au niveau des joueurs comme je dis souvent pour qu'ils soient capables de courir en même temps et ça c'est la chose la plus difficile parce que dire un joueur de faire quelque chose il va le faire mais maintenant avoir la synchronisation que les joueurs soient connectés c'est la chose la plus difficile donc du coup nous c'est notre challenge avec le staff Joey Alfieri, TSN 690 I will I'm just curious with the situation with your keepers going into the season like what's the plan as of right now is it Diop's job to lose do you think Pantemis will play a bit more will you bring somebody else in like how do you see it early on but we discussed about the staff with the staff about the situation and and for the moment everything is clear and the season is going to be long me what I like is the competition so this is the most important for all the players including the goalkeepers so we'll see for the moment this is the situation the same as we finished last year but again Clément has to keep going James he has to push he has to keep going also and I'm going to see also for the for the future but again everything is clear about what we want to do and what we want to achieve and what I want is to get the competition for everybody so with Remy Berkut we discussed a bit about that and and next week we're going to be able to to fix and to settle what we want exactly on revient en français Olivier Brett yeah merci beaucoup Will de prendre le temps pourrais-tu nous expliquer un peu le thinking derrière le choix de Jason comme entraîneur adjoint vous avez de l'expérience avec Kouame mais à part ça vous êtes un staff relativement jeune est-ce que tu as considéré d'autres options ou est-ce que tu es allé directement pour Jason et si oui pourquoi déjà la première option c'était de je me posais la question est-ce que j'allais réellement prendre un adjoint ou pas et je me suis rendu compte que par rapport à la façon comment je vais travailler à la dynamique donc du coup il fallait que j'en ai un maintenant je vais être clair par rapport à ma situation sur le sur le court terme donc du coup j'avais besoin de prendre de travail avec quelqu'un qui me connaissait qui savait comment je travaillais qui connaissait mes convictions qui connaissait le club donc du coup l'option de Jason est venue naturellement maintenant après tout est clair avec Jason sur le fait que comment ça va se passer dans le futur et donc je suis très content de ce choix-là c'est sûr que j'avais oui d'autres personnes en tête mais après il faut être réaliste par rapport au fait que pour l'instant on ne sera que sur cette année-là il fallait que j'aille à l'essentiel donc ça a été là ma réflexion et donc je suis très confortable avec ça Davino Merci Pat Will je veux juste te parler des deux matchs hors concours qui s'en viennent dans deux semaines étant donné que vous n'avez pas beaucoup de matchs hors concours est-ce que tu as l'intention de faire tourner ton effectif ou bien de faire jouer peut-être ton 11 partant qui va justement jouer le 17 avril pour créer une certaine chimie des automatismes entre ceux qui vont jouer le 17 lors du match d'ouverture Merci Ouais une chose que vous ne savez pas c'est que je vais faire en fait six matchs parce que je vais faire que des inter-squads pour avoir la même équipe tout le temps Non je rigole mais oui j'ai pas le choix j'ai pas le choix parce que on n'a pas beaucoup de temps comme je disais au préalable bien sûr qu'avec plus de matchs amicaux j'aurais tenté un peu plus de choses mais là en fait c'est pas que je vais pas tenter c'est que je vais tout simplement essayer de gagner du temps parce que effectivement on a besoin d'avoir des automatismes on a besoin de travailler sur certaines choses donc l'avantage que l'on a c'est que au niveau des entraînements j'aime bien mixer les équipes pour que me rende compte que tout le monde comprend les concepts au niveau du jeu mais c'est sûr que par rapport aux deux derniers matchs je vais aller à l'essentiel maintenant est-ce que ça va être les titulaires j'aime pas trop ce terme là ça va être les joueurs pour l'instant qui vont être prêts pour le premier match et après on verra par la suite est-ce que ça va être 80% de l'équipe est-ce que ça va être 100% de l'équipe j'en ai aucune idée mais c'est sûr qu'il y aura un bon 80% des joueurs que je souhaite qui commenceront le prochain match qui vont commencer ça c'est sûr maintenant après on va voir à part le passé j'ai plein de flash qui me reviennent où on avait une équipe type et finalement le dernier match s'est mal passé on a tout changé on a changé beaucoup de choses donc c'est pour ça que bon oui on a une idée en tête oui on a une idée de qui on veut mettre en place par rapport à ça mais encore une fois on se laisse quand même une porte de sortie parce qu'il n'y a rien qui est défini encore Dave Lévesque Bonjour Will quand on a annoncé que l'essentiel du camp d'entraînement se passerait à Montréal on a d'abord pensé synthétique on s'est dit que ce serait un désavantage là peut-être que la météo est un peu en votre faveur après coup est-ce que c'est une bonne chose d'avoir fait l'essentiel de la préparation à Montréal surtout sur le plan repos et sur le plan mental pour les joueurs oui c'était primordial on en a discuté avec Olivier et en fait on a posé le pour et le contre et sachant qu'on allait partir pendant longtemps donc on a privilégié l'aspect mental tout simplement la fraîcheur mentale donc c'était de rester ici on savait que le fait de s'entraîner sur le synthétique ça allait être la première fois de l'histoire qu'on allait faire une pré-saison sur le synthétique donc du coup c'était pas facile je cache pas c'était pas facile mais comme on dit souvent la météo nous a donné un petit coup de main d'habitude c'est le contraire mais là on nous a donné un coup de main donc on a pu aller sur la pelouse et je peux vous dire que la première séance sur la pelouse là j'ai revu des enfants j'ai revu plein de plaisir donc du coup c'était bien mais on l'a fait en connaissance de cause on a posé le pour et le contre et on était tous d'accord que c'était mieux de rester ici pendant un certain temps sachant qu'on allait partir pendant longtemps après par la suite donc c'était vraiment salé Joué Alphiri again all right again Will I know you only saw Hamdi today but I'm just wondering in terms of how you guys plan to utilize him when you signed him I know the club mentioned that he can play as an attacking mid or as a box-to-box where do you see him lining up to at least start the year so for me in terms of position yes he can play as a box-to-box he can play as a number 10 he can play as a number 6 if we want to play with two number 6 offensive forward so what I like about him it's his brain the way he reads the play from what I've seen so far this is something interesting this is not the guy who is going to run like Dominic Oduro but what is good is he's trying to anticipate the next play and play in the tempo so again it's been 6 weeks for him that he was out so we need to get and to be patient with him but what I've seen so far this is pretty interesting so we'll see but now he needs to adapt in terms of environment with the language because he doesn't speak French or English and this is new for him so again there is a lot of other factors that will be very difficult for him so we have to be patient with him and we'll see at the end Olivier Brett yeah thank you Pat Will maybe to give us a little more information you said that Andy doesn't speak French doesn't speak English concrètement it works how do you have someone who speaks Arabic with you on the side on the terrain how does it work it's my Google Translate who is there no on a Karam who is there on a Karam who is there who is there and I'm exaggerating a bit when I say he doesn't speak English he understands he speaks English so I had a discussion with him and so he knows very well that he should do his devoirs and so he already started to learn English so there is a minimal understanding which is a minimal so so again on the knew but as I say often the terrain it's the terrain so the fact of repeating the actions today we have worked on something very precise and he very well understood so it's so it's it's so we're moving with that but it's sure that not later I talked to Karam but I asked him after each training that I was going to see Ramdi or he going to see Ramdi to talk a little bit with him to know if he understood what we were putting in place and if he didn't understand that we we spend the time with him but it's part of our work question de Nicolas Landry oui Wilfred Joey t'as posé une question tout à l'heure sur la situation des gardiens je crois que James a fait écarquer bien des yeux au Mexique il a eu un bon tournoi est-ce que je peux te demander ton appréciation de ses performances là-bas ouais James il a été bien il a été bien maintenant il faut qu'il gomme une seule chose il le sait c'est que il a fait malheureusement je jouais défenseur central je sais que c'est pas évident mais il a fait des erreurs et donc oui il a été bon sur les arrêts mais il a fait des erreurs qui ont mis en danger son équipe donc il sait que ce sont des choses qu'il faut qu'il essaie de minimiser mais moi ce que j'ai aimé c'est c'est son attitude dans le sens que il va être jugé il a été jugé sur les derniers matchs par exemple il a fait une erreur de sortie une appréciation de la trajectoire qui était un peu difficile mais moi ce que j'ai aimé et ce qu'on encourage et Rémi il travaille avec ça avec lui sur le fait que il faut qu'il soit courageux qu'il continue à être courageux qu'il continue à essayer justement d'aller attraper ces ballons-là le but qu'il a pris après on se rend compte que la même situation il a un peu hésité moi c'est ce que j'appelle la courbe de l'apprentissage dans le sens que on a beau parler on a beau dire les choses on peut dire plein de choses on peut juger on peut dire plein de choses à la fin de la journée le joueur doit expérimenter ça et moi je suis content malheureusement c'est arrivé maintenant j'aurais aimé que ça arrive un peu plus tard mais c'est que il a été courageux il s'est dit qu'il allait sortir finalement le deuxième il n'est pas trop sorti donc la troisième étape on va renforcer sur le fait qu'il doit sortir donc c'est pour ça que après il a fait des gros arrêts il a fait ce qu'il fallait faire donc moi James je compte sur lui comme je compte sur tous les gardiens et il sait très bien qu'il doit continuer à sortir de sa zone de confort continuer à progresser comme il le fait pour jouer tout simplement et encore une fois je compte sur lui et on a une dernière question Frédéric Gué de TVR Sports Bonjour Will peut-être avoir une appréciation de Kiki Strouna qui n'a pas été qui n'a pas là depuis très longtemps avec vous et aussi physiquement comment va votre équipe est-ce qu'il y a des joueurs Kyoto est-ce qu'il va bien Lapalainen Chouanière comment ça se passe avec eux donc par rapport à Kiki ça se passe bien la force de Kiki c'est qu'il connait ses qualités il connait ses défauts il ne va pas compliquer le jeu il va jouer par rapport à ce qu'il voit donc du coup on y va graduellement avec Kiki parce qu'encore une fois il sort de quarantaine et donc du coup par rapport à l'intensité des séances on est obligé de le manager un peu c'est pour ça qu'il n'a pas joué il n'a pas fait tous les entraînements donc sa progression se passe bien il essaie de comprendre un peu les concepts et il les met en application donc je pense qu'il se sent bien au niveau du groupe et après par rapport aux joueurs qui sont la situation au niveau du groupe physiquement on récupère quelques blessés ce ne sont pas des blessés graves ce sont des blessures tout simplement sur des coups ou par rapport au turf aussi parce qu'il y a des joueurs qui ont par exemple Louis il a tapé il a tapé dans le sol donc il s'est fait un petit peu mal à la jambe par rapport à ça mais physiquement le groupe se sent bien cette semaine on a fait un inter-squad où on a fait 3 fois 20 minutes et la dernière fois on avait fait 3 fois 15 minutes et là du coup on est en train d'augmenter la charge et donc la semaine prochaine on va passer sur 80 à 90 minutes au niveau du scrimmage qu'on va faire donc ça va Lassi pareil on le manage il se sent très très bien physiquement mais au niveau des contacts il ne peut pas avoir tous les contacts donc du coup il fait certains exercices avec nous et d'autres noms Romel est revenu avec nous aujourd'hui donc il avait reçu un petit coup donc aujourd'hui il est revenu avec nous avec Eric avec Eric aussi donc on commence à retrouver un peu les joueurs qui étaient sur le côté depuis une semaine donc tant mieux donc l'idée c'est de les avoir tous opérationnels pour le 6 avril voilà ça complète Will bonne continuation de camp d'entraînement merci merci à toi merci tout le monde d'avoir été là thank you everyone bon après-midi à bientôt